Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde, la vente peut-elle être RSE ? Alors un peu de contexte sur la RSE et reprenons pour voir à quel point c'est ancien, quelque part, puisque les premières traces officielles, c'est 1987, l'ONU qui parle de développement durable, qui est repris en France en 2001 par la loi NRE et avec cette obligation de reporting pour les grandes sociétés sur quelles sont les conséquences sociales et économiques de leurs actions. Puis après on a le Grenelle de l'environnement, la loi transition énergétique, la COP21 qui est un premier succès visible, mais bon, grosso modo, c'est mou, vous êtes d'accord avec moi. Puis vient les deux années de Covid qui nous ont quand même bousculé et ont permis de se remettre en question, d'une manière ou d'une autre. Les grands incendies en Australie avec ces nuages monstrueux qui couvraient la moitié de l'Australie, le plastique qui est devenu, on en a pris conscience, une vraie catastrophe, l'écologie, une bouteille d'eau, une bouteille d'eau en plastique, une bouteille de plastique, c'est 1000 ans avant de l'être détruit. Et enfin, on arrive sur, comment dire, aujourd'hui, ce RSE qui est profondément ancré en nous, dans toutes les générations, presque. Et la question qu'on se pose, c'est la vente, est-elle à l'initiative de la RSE pour les entreprises, est-elle un suiveur ? Qu'est-ce que la vente, quel est le rôle de la vente au regard de la RSE ? Bruno, alors je vous présenterai tous les uns après les autres. Bruno, tu as été directeur commercial d'Axway, directeur commercial d'Atos, cette très belle société française. Maintenant, tu es coach commercial. Et dans ce job-là, parce que tu continues à rencontrer des équipes commerciales, tu voulais nous présenter cette relation que tu as découverte et que tu défends profondément. Oui, merci, Thibault. Je voudrais même peut-être presque lancer un appel d'une certaine façon. Parce que quand on dit vente RSE, ça peut paraître presque, comment dire, contradictoire, paradoxal. Et du coup, c'est une question qui n'est pas très simple. Et donc, il y a une question qui est, on parle de quoi, finalement ? Et dans le RSE, il y a responsable. Responsable de quoi ? Vis-à-vis de qui ? Et si on revient un petit peu en arrière, on peut se dire que globalement, nous, on a vécu avec un paradigme qui était vendre plus. Même moi, je avouais que ma punchline, c'était vendre mieux, vendre plus. On croyait que les ressources étaient illimitées, que la technologie trouverait toujours des solutions, etc. On ne se posait pas de questions. Le progrès, c'était toujours plus. Ça, c'est ce qu'on a vécu. Et nous, les marketeurs et les vendeurs, on est très bons sur ça. On savait très bien convaincre des gens, effectivement, leur donner envie, les convaincre d'acheter, etc. On ne se posait pas trop de questions. On le faisait de mieux en mieux. Et puis, de façon presque brutale, mais parce qu'on ne voulait pas trop le voir pendant un certain nombre d'années, comme tu l'as rappelé, on s'est dit, attention, la terre chauffe, les ressources ne sont pas illimitées, peut-être qu'un peu de sobriété, ça ne ferait pas de mal, etc. Les priorités semblent s'inverser. Avant, on disait profit, puis people, puis planet. Maintenant, on dit non, planet, puis people, puis profit. Mais qu'est-ce qu'on vient, nous, les marketeurs et les vendeurs ? Il faudrait arrêter de vendre des choses qui servent plus ou moins à quelque chose ou pas ? Il faudrait se dire que la croissance du PIB, est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce que croissance, c'est bien ou pas ? C'est plus vendre plus, mais est-ce que du coup, ça veut dire qu'on ne sert à rien ? Ou même peut-être qu'on serait nuisible ? Donc, c'est une question qui n'est pas simple. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est le contraire de « on ne sert à rien ». Je pense qu'on devient, enfin, on devient, on a toujours été, mais plus que jamais, les marketeurs et les vendeurs, on devient des gens très, très importants. Et que c'est à nous, d'une certaine façon, d'être les acteurs d'une transformation et peut-être d'un changement de paradigme, mais peut-être d'être les acteurs d'un impact positif. Parce que justement, c'est notre boulot. Les changements de paradigme, c'est notre boulot. C'est ce qu'on a toujours fait. On a fait passer des gens de la méchanceté à l'ordinateur, de l'ordinateur à la digitalisation, de la robotisation. Enfin, c'est notre boulot, c'est de faire bouger les lignes. Le seul truc, c'est que je crois qu'on a toujours été, en tout cas pour les bons d'entre nous, on a toujours été conscients et attentifs au fait que notre boulot, c'était d'améliorer la vie de nos clients. Ça fait un moment, je pense quand même, qu'on ne dit plus que c'est un super vendeur, quelqu'un qui vend des frigos aux Esquimaux. Bon, ça, ça va. Donc, on était convaincus de ça. Mais on était convaincus qu'à partir du moment où on améliorait la vie de nos clients, d'une certaine façon, on améliorait le monde. Parce qu'effectivement, amener du progrès chez nos clients, c'était améliorer le monde. Aujourd'hui, on se dit, peut-être qu'il faut se poser la question un petit peu plus loin et se dire que notre job, c'est plus seulement d'améliorer la vie de nos clients, c'est globalement d'améliorer le monde. Et c'est pour ça que je veux dire, je veux dire, moi, c'est pour ça que je suis rentré dans la vente. Moi, je suis ingénieur, j'ai fait l'école des mines. Et pourquoi je suis rentré dans la vente ? C'est parce que je me rendais compte que une innovation qui était adoptée par personne, ça ne servait pas à grand chose. Et que ceux qui faisaient adopter les innovations, c'était bien les vendeurs et les marketeurs. C'est vraiment le rôle que je voulais vouer. Ça reste le cas. Et donc maintenant, la question, c'est au service de quoi ? Et de certaine façon, j'ai envie de dire, l'appel que j'ai envie de lancer, c'est de dire, nous, commerciaux, nous, marketeurs, on pourrait se poser la question aujourd'hui de dire, est-ce qu'on est en train de vendre ? Est-ce que ça améliore le monde ou pas ? Et de dire que, et de réserver notre talent, d'accord, et notre énergie à des initiatives, des entreprises, des clients. Donc globalement, l'action a un impact positif sur le monde. Ça, c'est mon appel, on va dire. Alors, ça pourrait sembler un peu un rêve, un vieux, etc. Moi, je pense que c'est le bon moment. C'est parce que je pense que maintenant, tout le monde est alerté. C'est le bon moment parce qu'il y a une pénurie de commerciaux. C'est un moment où, d'une certaine façon, on peut choisir. Choisir d'aller vers des employeurs qui nous semblent, vers des clients qui nous semblent effectivement avoir un impact positif. C'est le bon moment parce que c'est ce que veulent les jeunes. Les jeunes, je ne sais pas si tout le monde a vu ça, mais j'étais très frappé par les discours de fin d'études, de remise de diplômes de grandes écoles, donc on va dire de l'élite, des décideurs de demain, certainement, etc., qui, en substance, ont dit, nous, on ne veut plus être les instruments de la dégradation du monde. On veut être les acteurs d'un monde meilleur. Voilà. Je le dis de façon claire. C'est eux les vendeurs et les marketeurs de bientôt. C'est eux les décideurs clients parce que c'est bien ça qui va se passer. C'est eux les décideurs de bientôt. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment. Un certain nombre d'entre eux, si on écoute bien les discours, on parlait, on utilisait des mots comme déserté et d'autres ont utilisé des mots comme bifurquer ou comme changer de l'intérieur. Effectivement, je pense qu'on est en situation d'aller changer, effectivement, d'appuyer du changement de l'intérieur et qu'en plus, ça pourrait certainement avoir un impact positif sur la vente et attirer vers la vente des gens qui aujourd'hui ne s'y retrouvent pas parce qu'ils ont une image dégradée, injuste certainement, mais qu'ils ont une image dégradée et que l'oeuvrer pour un monde meilleur par rapport à la recherche de sens qu'il y a aujourd'hui, je pense que ça devrait attirer des talents. Et donc voilà, c'est un peu l'appel que je lancerai, c'est de dire, choisissez vos clients, choisissez vos employeurs, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire en regardant quel est leur impact et en disant qu'on a envie de travailler pour des gens qui ont un impact positif. Et moi, d'une certaine façon, je terminerai là-dessus. Mon rêve, ça serait que bientôt, le vendeur de l'année ce soit plus celui qui a fait le plus grand chiffre d'affaires ou la plus grosse marge ou, pire encore, la plus grosse com, ou même qui a eu la meilleure satisfaction client, mais ça serait le meilleur vendeur, ça serait celui qui a eu le plus fort impact globalement au sens socio-écologique sur le monde. Et là, je dirais vive la vente et restez. Vive la vente et plus fort impact. Plus fort impact, pour avoir de l'impact, il me semble qu'il faut avoir de l'information et savoir quoi proposer, pourquoi. Et là-dessus, Henri, tu es ingénieur, toi aussi, d'origine. Tu as un parcours data et analyse, si j'ai bien vu, avec 19 ans chez Forrester, qui a un magnifique cabinet de conseil. Et ça t'a permis de créer ta société Wasati, qui est une société qui va analyser de la données dont l'objectif est de trouver des insights, des informations, des éléments d'information qui vont permettre de déclencher des actions, et par exemple des actions vis-à-vis des clients, d'aider les clients à adopter de l'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la relation entre ce que tu vas chercher, la vente et la RSE ? Alors, on pense, nous, que la RSE, c'est déjà plus suffisant, presque, bien qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui doivent l'adopter. La RSE, on craint un petit peu que si on en reste à ce qui est uniquement normé au niveau de la RSE, avec un certain nombre d'indicateurs et de choses comme ça, ce n'est pas ça qui va satisfaire plus le client. Et donc, il faut passer à une étape un petit peu au-dessus, qui est de choisir au sein de la RSE les engagements de l'entreprise sur lesquels elle va pouvoir communiquer, sur lesquels elle va pouvoir se vendre, sur lesquels elle va pouvoir incentiver peut-être aussi ses commerciaux, et driver quelque part une manière de vendre qui sera à adresser des problèmes du monde, ou à adresser des problèmes qui résoudront vraiment des problèmes de clients, et pas juste de dire, regardez, dans votre cahier des charges, des achats, voilà, je suis complaïente. La compliance, et juste rester au niveau de la compliance, ne fera pas un avantage client, ne fera pas un avantage pour que le vendeur puisse aller défendre véritablement. Non, non, si vous m'achetez à moi, vous faites vraiment quelque chose pour le truc. On est en train de passer de l'entreprise qui doit être neutre, d'accord, carbone neutral, etc., etc., à l'entreprise qui est régénératrice, réparatrice, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir se positionner. C'est là-dessus aussi que les vendeurs vont pouvoir commencer à argumenter et à se différencier, et à dire, moi, je suis peut-être plus en rapport de traitement de l'eau, ou bien je sauve de l'énergie, ou bien du green IT. Il y a tellement, tellement, tellement de domaines sur lesquels l'entreprise peut faire plus, peut aller plus loin. Mais il faut que le client, il soit, il perçoive, c'est là que le rôle du vendeur et du marketer sont toujours très intéressant. Il faut qu'il l'aperçoive, cette valeur-là. Et il faut que, quelque part, le commercial aide le client à dire comment vous pouvez vous-même valoriser vos propres offres, vos propres choses dans vos propres capacités de service, etc., dans votre délivrance de services. C'est tout un nouveau mode où, pour moi, le commercial « basique », il doit devenir et passer à un autre niveau. C'est, un, d'être conscient lui-même de ce qu'il peut apporter, de défendre quelque part, d'incarner quelque part ces arguments-là, et puis d'être capable d'emmener ce client à dire, voilà aussi ce que vous, vous pouvez faire gagner à la planète, ce que vous pouvez vous aussi gagner, parce que les deux seront nécessaires. Et juste pour vraiment aller jusqu'au bout, la data, là-dedans ? La data devient clé dans cet élément-là, parce que, si vous voulez, on pouvait vérifier très facilement si le produit était livré en quantité. Le gouvernement et l'État ont mis depuis très longtemps en place tout ce qui permettait de mesurer le poids, le mètre linéaire, etc. Le deuxième niveau, c'était le niveau qualité. Donc, on a mis en place l'ISO 9000, et puis, pour les produits plus ou moins normés, il y avait AFNOR qui était là pour dire que c'est un produit qui, effectivement, est du niveau de qualité requis. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus de clients réclament, justement, des choses qui appartiennent plutôt à la satisfaction de l'appartenance. Et donc, est-ce qu'on appartient au même monde ? Est-ce qu'on partage un certain nombre de valeurs de ne pas utiliser des enfants esclaves à l'autre bout du monde ? De ne pas produire plus de plastique qu'il en est nécessaire pour emballer ? Et tout un tas de considérations supplémentaires qui font, justement. Le problème, c'est que ça ne sera pas normé avant relativement longtemps, même si l'ARSE... D'autant que l'ARSE, tel que les process le font aujourd'hui, c'est juste de la collecte d'informations manuelles. C'est du déclaratif. Donc, ça pose un problème, c'est que les gens peuvent très bien déclarer. Oui, bien sûr, je suis super bon, etc. Non, il faut que l'on aille à autre chose qui est d'apporter de la preuve sur des choses qui sont très difficilement quantifiables. Alors, merci beaucoup, Henri. Alexandra, tu es maître de conférences sur le marketing durable. Tu es même, et c'est parce que j'adore ton titre, apicultrice de votre croissance durable. Là, Henri vient de dire qu'il fallait dépasser la norme RSE. Quelle est ta vision de cet élément-là, toujours en relation, bien sûr, avec le rôle des commerciaux, initiateurs, suiveurs, défenseurs, ameneurs, challengeants ? Quelle est ta vision ? Alors, là où... Ça fonctionne ? Oui, oui, ça fonctionne. Donc, là où je rejoins effectivement Henri, c'est sur la notion de norme. Aujourd'hui, les labels sont surtout une manière pour les entreprises ou organisations de rentrer sur un dispositif, un référentiel qui se veut déclaratif. On n'a pas la notion de preuves ou d'actions concrètes qui sont analysées. L'audit va simplement se baser sur un référentiel avec des critères qui s'appuient sur les sept questions centrales de la RSE. Et pour chacune, ça va être de dire, oui, aujourd'hui, on a avancé, on a des actions qui sont mises en œuvre. Pour autant, même sur la notion d'indicateur, de là à dire qu'on a des actions concrètes qui peuvent être appliquées sur les sujets marketing et vente, ce n'est pas nécessairement le cas. Là où, aujourd'hui, on a un référentiel, quel que soit le label, que ce soit Bicorp, la norme AFNOR ou le label LUCI, il faut aller au-delà. Et souvent, les entreprises arrêtent simplement cet aspect réglementation en se disant, c'est bon, on a répondu à un cahier des charges, donc maintenant qu'on est labellisé, côté client ou consommateur, on répond à leurs attentes, ce qui n'est pas du tout le cas. Et là où il faut aller plus loin, c'est d'appliquer de manière concrète des actions, que ce soit sur de l'éco-conception de produits, de services, analyser le cycle de vie du produit et du service pour voir où sont réellement les impacts, et de pouvoir ensuite communiquer par rapport à ces actions qui vont être mises en œuvre, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la partie marketing, on peut aller sur une démarche d'innovation et justement, je vais prendre un exemple très concret que j'ai pu voir chez un de mes clients, une entreprise qui est en plasturgie, on en a parlé tout à l'heure en introduction, à se dire que le plastique, justement, ce n'est pas fantastique, bien au contraire, c'est catastrophique, pour faire un peu la rime et faire référence à une chanson. Bref, aujourd'hui, la problématique d'un patron qui tient une entreprise en plasturgie, ça va être de se dire, un, j'ai un problème, c'est que de toute façon, en termes d'image, mon entreprise a une image polluante parce qu'on sait que le plastique n'a pas cet impact positif. Donc, côté consommateur, il faut que je change la donne. Et puis, j'ai aussi une autre problématique, c'est la raréfaction des matières premières. Je vais avoir un problème à un moment donné avec cette énergie fossile qui est ma base et qui est ma fourniture première pour pouvoir produire. Donc, si je ne suis pas dans une démarche de transformation de mon modèle, eh bien, forcément, mon entreprise, non seulement, ne sera pas pérenne, mais c'est surtout que mon produit que je vends aujourd'hui va disparaître demain. Donc, c'est là où, d'être dans cette démarche d'innovation à travers, justement, l'éco-conception de produits, c'est de remettre en question, justement, cette fourniture et de se dire, demain, j'ai besoin de partir sur du plastique recyclé, trouver de nouvelles sources d'approvisionnement pour pouvoir proposer des produits qui soient recyclables, qui soient réutilisables. Donc, la notion de réemploi va aussi rentrer en ligne de compte. Et tout au long de cette chaîne de vie du produit, tant sur l'étape d'extraction que de fabrication, c'est de voir comment on peut changer la donne. Et là où on rentre sur la notion de sensibilisation, c'est que nous, marketeurs, on va forcément aussi mettre en place les actions marketing et de communication dans ce sens-là, et la force de vente de dire qu'on est, certes, sur un produit qui, à la base, était vu et perçu comme étant polluant, non recyclable. Et c'est là où la force de vente prend sa place pour, justement, sensibiliser aussi bien les clients sur ces nouvelles approches d'innovation, montrer que l'entreprise s'est renouvelée et s'est remise en question et qu'on est sur un modèle qui se transforme. Donc, tant côté marketeur que vendeur, il y a ce rôle d'évangélisation d'un côté et en même temps de montrer que l'entreprise progresse. Et là, on est sur des actions concrètes. D'accord. Donc, on entend bien le fait de les commerciaux, ce que tu disais, Bruno, sont là pour aider à changer le paradigme et, comme tu le disais, Henri, être à la place du client pour vraiment permettre au client de lui-même changer, de répondre à ses propres challenges. Et tout ça à partir de cet ADN qui est l'entreprise, pourquoi mon entreprise existe. Et là, Thierry. Thierry, tu as été... Tu as regardé ta bio LinkedIn. Tu étais, et ça, ça m'a marqué, responsable de la marque Président, le beurre Président. Et donc, c'est quelque chose qui... On a tous... Pour les Bretons, en tout cas, on en a tous mangé. Et tu es aujourd'hui, maintenant, tu accompagnes... Tu as cofondé plusieurs agences de communication et tu accompagnes énormément les gens sur le sens, sur... Et donc, toi, dans ces liens entre ton expertise, ce que tu as vécu en tant que responsable de marque, tes actions de communication, qui ont pour objectif de faire changer les perceptions, et la relation aux commerciaux qui sont en face du client. Quelle est la relation entre, justement, cette obligation de faire changer les perceptions, l'ARSE, les commerciaux ? Tu as le droit de changer la question si elle est... Non, non, je vais essayer d'y répondre. Oui, alors, tu rappelles, Président, pour moi, si ça arrivait maintenant, je ne serais pas chez l'ARSE. Soyons très clairs. On parle de RSE. Parce que ce n'est pas un modèle de RSE. Ce n'est clairement pas un modèle de RSE. Mais, à l'époque, tu es allé chercher loin, quand même. À l'époque, au niveau marketing, c'était passionnant. Pourquoi ? Parce que le marketing n'avait que peu d'importance par rapport à une vision de l'économie et de la PAC. Tout était dans la stratégie de... Ça s'appelle le baignet. Je ne renie pas baignet. Toute la stratégie de baignet était sur la meilleure utilisation du produit, qui est le lait, et comment on pouvait mieux le valoriser. Et comment on pouvait le stocker. Les stockers de lait, c'était le beurre, c'était le mentale, c'était ces choses-là. Et M. Beignet-Père était un... un génie. Un génie de ça. Mais un génie lobbyiste. Il a fait... Il a eu une vraie influence sur la PAC. Et il a su, évidemment, s'en servir. Donc, ça, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que le marketing devenait tout petit dans une logique stratégique. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce n'est pas très valorisant pour moi, mais très intéressant. Donc, ça, c'est pour remettre le contexte. Maintenant, on ne peut plus raisonner comme ça. Ils le font et ils sont... Il est première fortune mondiale, le fils. Non, française ou mondiale, je ne sais plus. Non, française, pardon. Première française. Et on voit bien que sa préoccupation n'est pas forcément la RSE. Donc, les gens qui vont aller chez Lactalis peuvent maintenant choisir. Enfin, toutes ces données ne sont pas inventées. Elles existent. Je me suis tourné sur d'autres choses depuis et j'accompagne, j'ai le plaisir d'accompagner. Alors, d'une part, pour faire le lien avec Henri, j'ai le plaisir de travailler avec Henri sur Wasati, sur les problèmes d'IA. Et d'autres, sur un autre écosystème, j'ai le plaisir de travailler sur le monde de l'automobile. Et ça, le monde de l'automobile, il me scotche parce que dans ma boîte de com', j'ai eu l'occasion d'accompagner Renault pendant dix ans sur l'événementiel. Nos préoccupations n'étaient pas forcément la RSE à l'époque, c'était dans les années 2000. Pourtant, on aurait pu, mais voilà, on avait d'autres préoccupations. Et maintenant, de revenir dans l'automobile dix ans plus tard me passionne parce que on est arrivé à une autre façon d'aborder la RSE. vous l'avez dit, les normes ne sont pas suffisantes. Mais quand les États s'y mettent, je peux vous dire qu'il y a intérêt à marcher droit. Et c'est exactement ce qui se passe par l'automobile. Et pour l'automobile, alors ils gueulent tous, enfin on gueule tous ou on menange, ils gueulent tous. Je me dis ceci un peu parce que c'est très bien cette logique de nous obliger à passer en véhicule électrique même si ça pose plein de problèmes sur le lithium, sur plein de choses, etc. a au moins fait un choc psychologique qui fait que on avance sur une neutralité carbone. Et quand vous prenez le cycle de vie d'une voiture, dans son cycle de vie, c'est vraiment la principale source de carbone, c'est le carburant. Donc, que les États disent maintenant, c'est en 2030, il n'y en a plus une seule qui sort avec un moteur thermique, ça c'est une vraie obligation et ça change tout. Alors, ça change tout dans le sens que les marques ont été obligées de s'y faire, donc ils sont obligés de changer toute leur stratégie industrielle, c'est monstrueux, toute leur stratégie d'emploi, parce que tu es mécanos sur un moteur thermique, il va falloir quand même que tu deviennes mécanos ou que tu te trouves une place qui fasse ce qui te permette de muter parce que l'électrique, ça n'a plus rien à voir. Donc, tout ça, ils sont obligés de l'aborder et ils sont obligés par une loi à faire de la RSE. Mais de la vraie RSE, c'est-à-dire que s'ils ne le font pas, ils ne seront pas en conformité. Alors, il y en a qui ont traîné la patte, etc., mais ils y sont. Et alors, du coup, quand tu rechanges ta stratégie industrielle et que tu vas construire une nouvelle usine, eh bien, tu vas aller t'attaquer à des points dans le cycle de vie qui est de produire zéro carb. Eh bien là, tu vas rentrer dans des usines qui sont avec éoliennes, qui sont avec panneaux solaires et récupération des batteries usagées qui servent de stockeuses, ce sont des batteries des voitures usagées qui vont servir de stockeurs et qui vont te permettre, avec les éoliennes, avec tout ça, de faire fonctionner les usines en zéro carbone. Rien qu'une obligation les a obligés, non pas par une volonté, parce qu'on est plutôt conservateurs dans le monde de l'automobile, les a obligés à passer dans une RSE sérieuse. et du coup, quand tu passes dans une RSE sérieuse sur l'environnemental, je vous ai parlé, tu passes sur une RSE qui peut être aussi socialement sérieuse en disant, oui, mais alors, on est quand même dans un système où les dames ne sont pas très bien représentées. Eh bien, depuis un certain temps, les rapports extra-financiers de tous les groupes, la plupart en tout cas, eh bien, ils ont pris conscience et ils ont attaqué le problème à la base. On ne va pas le changer tout de suite, mais au moins dans les postes de direction, le pourcentage, il augmente chaque année. on ne va pas crier victoire, mais le pourcentage augmente réellement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, rien qu'une obligation les a obligés à changer de pensée. Et si je dis que c'est l'obligation, c'est parce que j'ai eu le... Je ne citerai pas de marque là, du coup, mais j'ai eu l'occasion de voir que des filiales de certains groupes ne sont pas dans la dynamique que j'essaie de vous donner avec passion de la maison mère. Ils n'ont pas les problèmes industriels, ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Et là, RSE reste encore une préoccupation en deux heures. Mais on s'en fout, entre guillemets, parce que les bagnoles, elles vont l'être, et puis les maisons mère ont fait quelque chose d'industriel. Ça, je trouve ça un exemple qui me plaît bien. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement... Alors, oui, alors... Tu es un petit peu parti sur le côté, mais c'est très intéressant en rappelant l'impact de l'obligatoire. Mais maintenant, revenons sur les commerciaux et en quoi les commerciaux vont aider à faire bouger parce que... Et ce que tu as dit est très vrai. Et alors, justement, restons dans l'automobile. Mon sujet préféré du moment, mais restons dans l'automobile. Et là, c'est terrible parce que vous avez les maisons-mères, les filiales et après, les réseaux de distribution. Et c'est les réseaux de distribution qui vendent les bagnoles. Et si ça s'est dilué, cet RSE, ils vendent les voitures, mais ils les vendent à l'ancienne. Donc, les commerciaux n'ont pas encore bougé. Alors, j'ai simplifié. Il y en a certains qui ont... Mais il n'y a que quelques groupes de distribution qui ont se dit je ne vends plus de la voiture, mais je vends de la mobilité. Il y en a très peu. Et ceux qui vendent encore de la voiture, ils se disent merde, c'était bien quand c'était thermique quand tu as 400 chevaux sous le capot. C'est quand même plus sympa que d'avoir un moteur électrique qui va faire aussi 400 chevaux. Et du coup, la RSE, c'est ce dilu plus tu pars du centre des groupes vers la fin et ça se dilue un peu. Alors, permets une question. Permets une question. C'est parce que je t'entends et on entend que ça vient de haut en bas. Oui. Et jamais tu constates un retour de bas en haut, c'est-à-dire des commerciaux qui en ont marre de dire mais finalement, je ne suis pas adapté à ce qui arrive en face de moi, à la demande des gens et finalement, en plus, ils ne remontent rien. Alors, j'ai... Parce qu'on est à l'opposé de ce que disait Bruno. et je vais avoir un biais dans ma réponse. C'est que j'accompagne des marques qui sont plutôt premium. Donc ça, ce n'est pas très RSE mais c'est quand même eux qui avancent le plus dans l'électrique. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Non, quand tu as une voiture premium avec un moteur thermique d'enfer qui a des performances extraordinaires, tu as du mal à vendre une bagnole électrique même qui a les mêmes performances. Mais tu n'as pas le bruit du moteur quand même. Tu n'as pas les soupapes sur un V12, un V8 ou un V16. Donc, on est en train de constater que dans certains milieux, les vendeurs, les commerciaux, la vente n'est pas l'initiative du changement. Non. D'autres actes. D'autres actes quand même mais ça fait un portrait un peu trop noir. Mais petit à petit, quand tu vois le nombre de voitures électriques qui se vendent, il est évident que ça va se faire d'office petit à petit. Mais il n'y a pas l'initiative. C'est ça que je veux dire. OK. Merci beaucoup, Thierry. Daniel. Daniel, donc, toi, pareil, tu es une culture direction de projet avec des noms comme Crédit Agricole, Géopost, Banque de France et SNCF. Et SNCF. Mais oui, de très grandes entreprises et de beaux succès, mine de rien. Et depuis 14 ans, tu as fondé Valitium et qui aide les entreprises à créer des objets connectés avec des impacts positifs. Et donc, pareil, même question, c'est dans cette notion-là, quel est le rôle des commerciaux ? Est-ce qu'ils initient ? Est-ce qu'ils sont suiveurs ? Est-ce qu'ils sont accélérateurs ? Quel est le rôle ? Pour moi, leur relation entre... C'est qu'en fait, on vend de l'innovation. Forcément, quand on vend de l'innovation, on vend de l'innovation à impact. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et donc, c'est l'initiative de vendre de services. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des services connectés. Je prends à être simple, ça fait... J'ai apporté, pendant six ans, j'ai fait un projet de SNCF, on a une campagne pour vendre des services connectés à bord des trains. Mais à quoi ça sert à un service connecté ? Pour faire venir les voyageurs ? Donc, quelque part, à quitter l'autobus pour aller dans le train. Il y a d'autres applications. Tu sais, je travaille à un groupe de travail sur le MAS. Le MAS, c'est l'application qui s'appelle Mobility as a Service ou la mobilité servicielle. L'objectif est de faire ce qu'on appelle le report modal. L'innovation, c'est que les gens du marketing, les gens de la vente sont là pour promouvoir les impacts positifs, utiliser des mobilités douces ou des mobilités ferroviaires ou des mobilités décarbonées. L'enjeu, c'est d'amener des gens à mieux utiliser les transports publics, les mobilités douces pour moins utiliser leur véhicule et abandonner leur véhicule dans leur mobilité du quotidien. Donc, c'est un enjeu. Donc, là, les vendeurs, ils sont là pour... C'est les vendeurs d'applications, de services, de nouveaux services, de l'usage du numérique qui aident à faciliter son déplacement et qui t'aident à moins utiliser ton véhicule ou à ne plus utiliser ton véhicule. Donc, c'est un impact direct. Pour moi, c'est aujourd'hui que les vendeurs vont être dans l'innovation et la vente des impacts. Tu vois, on parlait de... À l'époque, tu avais caractéristiques, avantages, preuves. Tu vas travailler sur caractéristiques, avantages, preuves de tes impacts des produits et services que tu proposes. Quand tu vas avoir ce discours-là, c'est pour ça que je fais des ateliers qu'on a faits tout à l'heure, essayer de clarifier son offre avec l'avantage en termes d'impact pour les clients, mais d'impact pour la société et la planète. Dès lors que tu vas commencer à promouvoir les impacts sur la société et la planète de ton produit, de tes services, tu vas mécaniquement, mécaniquement, naturellement, entraîner un mouvement. Si toi-même, tu n'es pas convaincu sur l'impact positif de ce que tu vends ou de ce que tu peux proposer, tu ne contribues pas à ce nouveau monde où tu ne prends plus soin de la planète, tu as des impacts à la fois élevés de la réduction de CO2, je fais ça un peu de piège de CO2, mais les impacts sociaux. Par exemple, moi, je travaillais pour la SNCF, ce qui me faisait rêver, c'est qu'en fait, on allait mettre en place des services connectés, mais c'est dans le cas de la transformation, de réunification de deux entités de la SNCF et que si tu ne remportais pas le contrat avec la région, avec une région, tu avais 1500 personnes qui se posent au chômage. Donc l'enjeu, il est social. maintenir une activité pour des gens, en fait. Donc ça, tu as un impact social. Tu as plusieurs impacts et donc ce qui est intéressant, c'est de voir au travers de la vente quel impact tu as et il n'est pas que la réduction de CO2. C'est pas mon point de vue. Merci beaucoup. Bruno, finalement, tu es le plus commercial de toutes les personnes qui sont là sur ce panel. Si j'ai bien écouté, en tout cas, on a du marketing, du produit, de la communication et tu es le commercial. Comment tu réagis à tout ça où finalement, ton discours était très positif au démarrage. Il était sur le commercial et celui, ça rejoint quand même un peu ce que tu viens de dire, celui qui va aider à changer et à porter l'innovation. Mais on est encore sur le commercial suiveur, le commercial qui est dépendant du produit, est dépendant de ce qui va être produit et moi, j'ai un peu cette conviction que le commercial doit au contraire créer le produit qu'on va vendre en connaissant ses clients. Je suis un peu à l'inverse mais c'est parce que je ne viens pas du monde de l'industrie peut-être aussi. Quelle est ta perception de ce qu'on a entendu ? C'est effectivement intéressant parce qu'il y a des choses diverses. C'est aussi pour ça que j'ai plutôt, déjà dans un premier temps, lancé un appel en quelque sorte en disant que vous choisissez pour qui vous travaillez parce que vous n'avez pas les mains. C'est ce que disait Thierry en disant je ne retournerai pas. Voilà. Vous avez toutes les générations. Vous n'avez pas forcément les mains très libres effectivement. Je sais que tu as 20 ans mais bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça veut quand même dire que même si vous choisissez, vous allez devoir convaincre des clients qui eux-mêmes ne sont pas forcément prêts. D'accord ? Donc vous pouvez dire je choisis de travailler dans une... Je ne sais pas, c'est un constructeur automobile qui met l'accent peut-être parce qu'il n'a pas le choix mais enfin peu importe qui met l'accent sur les voitures électriques. Maintenant, effectivement, ça suppose quand même un travail sans doute chez le commercial pour dire comment je vais faire pour encourager mes clients à moins aimer le bruit du V12 d'accord ? Et à plus aimer ce que peut apporter l'électrique. Donc ça repose la question de comment est-ce que le commercial il va faire pour provoquer un changement de paradigme donc un changement de vision de ses propres clients. J'ai envie de donner un exemple très concret parce que j'ai un client qui s'appelle Prochaine Escale. Il vend son boulot c'est de faire des séminaires pour les entreprises. Bon. Évidemment que les commerciaux qui travaillent pour Prochaine Escale ils sont convaincus qu'il vaut mieux aller en train éviter l'avion qu'on peut faire des séminaires très réussis en allant pas trop loin plutôt que d'aller au bout du monde sur une plage en prenant l'avion ou aller-retour sur trois jours etc. Donc les commerciaux sont convaincus. Et maintenant leur boulot c'est d'arriver à convaincre leurs clients parce que leurs clients il y en a qui continuent à penser qu'aller sur une île pendant deux jours c'est quand même plus sympa. Il y a quand même les jeunes on va dire quand même les jeunes générations qui sont plutôt en train de dire bien sûr qu'il vaut mieux faire des choses qui sont plus proches et à impact plus positif et puis il y a quand même encore des résistances des résistances peut-être en particulier d'ancienne génération et puis juste un truc tout bête le train ça coûte plus cher que l'avion la plupart du temps donc il y a aussi des gens qui vont garder le budget et qui vont dire bah oui c'est vrai que ça serait plus ça serait peut-être plus propre d'aller faire un séminaire dans un endroit sympa en France en privatisant un train mais en fait ça coûte moins cher d'aller sur une plage donc il y a toutes ces questions-là mais ça c'est justement le boulot des vendeurs à partir du moment ils sont convaincus de leur truc c'est leur boulot de faire rentrer alors si je prends un exemple très concret par exemple dans cet exemple-là on s'est rendu compte que quand il y avait une demande un besoin de séminaire chez un client la RSE n'était pas forcément autour de la table de décision parce que c'est pas un sujet RSE à priori et donc on a travaillé sur le process de vente et les commerciaux étaient partants pour le coup on a travaillé sur le process de vente en disant il faut arriver à faire rentrer la RSE que la RSE donne son avis donc on a créé on a fait un truc qui était complètement contre-intuitif on a essayé plutôt de dire on va essayer de réduire le nombre d'étapes du cycle de vente là on a dit non on va créer une étape une étape de brief dans laquelle on va dire voilà à qui on doit parler pour pouvoir faire une proposition qui tient la route et dans le à qui on doit parler on doit parler au responsable RSE voilà donc ça c'est ce qui se passe c'est comment on fait pour faire bouger les lignes ça veut dire parfois faire rentrer d'autres gens ça veut dire faire voloir poser d'autres questions faire voloir d'autres arguments je pense même qu'eux ils vont devoir faire rentrer des jeunes il va falloir qu'ils se débrouillent pour que les gens qui viennent au séminaire ne participent pas à la décision sinon ils ont encore pas mal d'obstructions de gens qui disent non non mais attendez on va faire des choses comme un banc etc le train c'est moche non mais voyez donc pour moi c'est ça c'est la noblesse c'est vraiment la noblesse du boulot du vendeur c'est d'arriver à faire bouger les lignes d'accord faire cheminer effectivement son client dans sa manière de penser les choses de les voir l'aider à se projeter vers d'autres d'autres manières de faire la même chose différemment mais je vais revenir Henri sur la data et tu parlais du fait que la data ça aidait aussi à à fournir de l'information commerciale pour aider sur le client qu'il va adresser justement et pour aider le client à percevoir vers quoi il peut bouger vers quoi il peut changer est-ce que tu as des exemples de concrets ou qu'est-ce que tu peux dire oui en fait on voit que pour fournir ces fameuses preuves qui font du sens au client il faut le comprendre beaucoup mieux ce client et il faut l'étudier pas seulement uniquement vis-à-vis de la négociation commerciale et vente il faut le comprendre dans pas seulement dans son parcours client mais maintenant dans ce qu'on appelle le parcours de vie et d'identifier nous on a une approche qui est d'identifier dans ce parcours de vie les gens qui sont justement en mutation en mutation de compréhension en prise de conscience on les appelle les engageants et on va chercher justement ces fameux premiers early adopteurs si on peut dire ça sur des domaines qui sont le domaine de la santé le domaine du droit des animaux le domaine de l'environnement donc il y a vraiment différents types de domaines et les gens de ces early adopteurs qu'on appelle engageants ils ont des demandes qui sont très différentes de ce que l'on entend dans la masse dans le buzz si vous voulez par exemple pour illustrer ça l'engageant de l'environnement il veut qu'on lui parle de l'eau on a juste découvert nous en France que l'eau devenait importante cet été ça fait 5 ans que nous on sait que l'engageant il a besoin qu'on lui parle de l'eau il ne veut pas qu'on lui parle de carbone il ne veut pas qu'on lui parle ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse ça intéresse les entreprises parce qu'elles vont être soumises effectivement à des régulations par rapport à ça mais ça ne fera pas un argument commercial pour lui vendre plus ou pour lui vendre les nouvelles offres par contre parlez-leur de l'eau parlez-leur de l'eau autour de chez eux autour des parcs autour du fleuve autour de la pêche autour d'un certain nombre de choses comme ça et là vous convaincrez les gens qui veulent faire quelque chose pour l'environnement et donc là vous commencez à voir un peu le décalage entre la perception que l'on a dans tout le buzz que l'on entend aussi bien dans les réseaux sociaux que dans les médias et puis ceux qui ont envie de faire quelque chose il faut leur parler de choses concrètes qu'ils peuvent vérifier par eux-mêmes c'est pour ça que la recherche de preuves et de fourniture de preuves tourne autour de justement adresser ces problèmes beaucoup plus concrets qu'il faut adresser c'est d'autant plus important la donnée qu'on est en train de passer d'une économie de produits à une économie servicielle on ne veut plus vendre des voitures on veut vendre du kilomètre ou de la mobilité ou du kilomètre de déplacement ce n'est pas tout à fait la même chose et donc pour les gens qui vendent effectivement des produits ce passage de l'économie de produits vers l'économie servicielle va réclamer de plus en plus de ces fameux critères un peu difficiles à argumenter et à prendre et pourtant c'est ça qui fera le changement le changement qui est nécessaire si on veut sauver la planète donc il y a vraiment un nouveau rôle et de la même manière pour les commerciaux c'est de revenir à récolter ces informations des clients qui disent mais vous pouvez me le prouver ça parce que j'aurais besoin de le montrer à mon patron ou à mon chef ou au client final qu'effectivement il vaut mieux qu'il aille faire un déplacement en train est-ce que vous pouvez me donner des choses là-dessus qui seront plus intéressants voilà c'est un petit peu tout ce changement de paradigme qui nécessite beaucoup plus de données et surtout des données mises en forme ce que tu appelais les insights à fort raison mais de telle manière que ça soit vraiment une vraie preuve pour ces fameux clients qui veulent changer donc on est vraiment sur le commercial consultant qui connaît parfaitement le marché de son client et qui va pouvoir faire de la vente à valeur ajoutée c'est-à-dire vraiment aider le client avec des éléments de preuve ce que tu as dit à changer de chemin à faire le pas de côté qui va permettre pardon de compléter un petit peu par rapport à ça parce que oui il est consultant il perçoit des choses il va être plus sur l'émotionnel sur la compréhension du client vis-à-vis de ses sentiments vis-à-vis de son changement de comportement etc et ça suffit plus ça suffit plus parce qu'il faut aller chercher d'autres données que juste le net promoter score que le fameux feedback ok mais ça me casse les pieds de leur répondre je ne suis pas très content je réponds va vite je ne mets même pas de commentaire etc ce net promoter score surtout vis-à-vis du service justement ça va ça va décroître et en fait c'est plus ça véritablement donc il faut aller chercher des sources de données un peu différentes et donc on incite les marques qui vont justement dans ce changement de paradigme de vente du produit à vente servicielle de mettre en parallèle des choses qui permettent de récolter de l'information pas uniquement via les commerciaux mais via ce que l'on appelle nous des réseaux sociaux communautaires c'est-à-dire d'essayer de créer des communautés de gens un peu en avance qui vont vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait offrir comme service demain comment il faudrait aller le faire la chose dont je vous parlais tout à l'heure du blabla car qui a servi à mettre en place les lignes de blabla bus c'est exactement ça c'est comment on fait pour récolter de la donnée différemment sur des choses qui tournent autour des valeurs et qu'est-ce qui va faire les nouvelles valeurs qu'est-ce qui va faire les émotions qui crantent en sentiments et qui font le changement de comportement et donc c'est tout ça qu'il faut arriver à percevoir et donc on voit bien que le digital devient absolument clé en aide et en apport au commercial pour apporter des choses où on ne fait plus uniquement du qualitatif mais de plus en plus quantitatif plus qualitatif ça me rappelle dans les techniques de vente parce que la vente est une technique sur laquelle on rajoute du talent ce why change why now why you pourquoi changer pourquoi maintenant pourquoi vous donc si on ne connaît pas le marché de son client si on ne connaît pas les données c'est pas pourquoi il faut changer et alors merci beaucoup Auri Alexandra sur la vision marketing comment tu peux accompagner les commerciaux justement là on a la version data pure il y a la version marketing comment on peut amener aux commerciaux ce discours qui va leur permettre d'aider les entreprises à comprendre ce pourquoi changer pourquoi maintenant pourquoi bien donc sur la partie marketing notre rôle justement en tant que marketeur c'est d'apporter quelques clés quelques axes d'argumentaire commercial déjà de commencer justement à pas simplement se concentrer sur la qualité produit et à contrario c'est justement de se centrer sur le besoin client l'avantage avec les données et toute la partie data qui seront collectées c'est justement de mieux cerner les comportements et les attentes de ce client qui est en phase lui-même de changement et de transformation qui est en plein questionnement donc on a besoin aujourd'hui du digital on a besoin des applications pour communiquer auprès des clients comme le disait Henri et comme le disait aussi Thierry on est de plus en plus sur la notion de service la preuve avec justement Daniel qui parlait de nouveaux services applicatifs sur des besoins et sur ce côté mobilité douce qu'on pouvait retrouver donc finalement notre rôle de notre marketer il évolue énormément aussi on s'appuie forcément sur la data on va s'appuyer sur des enquêtes des sondages qui sont de plus en plus poussés les cibles clients les cibles personnelles comme on pouvait les formaliser sont forcément bouleversées et sur nos pratiques c'est pas simplement d'aller identifier des parcours des nouveaux cadeaux de communication même dans notre approche de marketing de marketer et communicant ça va être de jouer sur une notion de sobriété de frugalité d'être plus attentif sur la manière dont on communique de proposer aux commerciaux des outils qui soient alignés avec ce que les clients demain souhaitent et puis on va pas perdre de vue malgré tout qu'on est aussi sur la personnalisation et sur de la personnification donc chaque client va pas forcément avoir les mêmes attentes et les mêmes besoins donc on est forcément lié sur ces périmètres à devoir conjuguer pour moi aujourd'hui le marketer c'est indissociable de la fonction commerciale on parle de plus en plus de relations clients et pas simplement de vente et de commerce donc dans cette relation client c'est d'être au plus près de ce que le client attendra demain d'être même en avance sur ce qu'il projettera et forcément on n'a pas toutes les réponses nous-mêmes après aujourd'hui mais au-delà des outils de l'argumentaire de vente des outils d'aide à la vente qu'on peut proposer c'est d'aller au-delà et je rebondis sur le CAP le CAP ou le SONCAS le SONCAS on rajoute aussi la connotation environnement et écologique le SONCAS pour le coup donc il faut remettre en question nos pratiques accompagner les commerciaux et vendeurs sur la manière demain justement de proposer du service finalement c'est aussi de les former à de nouvelles pratiques parce qu'avant on leur demandait de vendre un produit pour générer un chiffre et avoir le meilleur résultat être le meilleur vendeur par rapport au chiffre d'affaires à la commission qu'il allait toucher aujourd'hui c'est pas que ça donc le vendeur doit aussi être sensibilisé à cette nouvelle approche où il a justement ce rôle de consultant et de conseil plus que de vendeur de produits ou de marchand de tapis si on devait un peu schématiser les choses ça fait quelques années que le marchand de tapis a disparu grâce au e-commerce et tous ces éléments là Loïc tu nous as fait fin de séance mais il me semblait qu'il nous restait dix minutes mais c'est pas 17h30 comme tu veux ok donc on va faire le tour de table dans l'ordre vas-y j'avais juste envie d'ajouter quelque chose parce qu'on a beaucoup parlé du vendeur consultant vendeur conseil etc moi je trouve qu'on va même vers le vendeur coach parce que globalement le vendeur il est en train d'accompagner comme il accompagne un individu en travaillant vraiment sur sa représentation du monde là on est sur quelque chose où probablement le vendeur il va jouer ce rôle là aussi aider à changer les représentations le paradigme quelque part la vision du monde j'ai deux images moi c'est le vendeur Sherpa qui va avoir son client à côté de lui et qui va lui dire sur quel pire monter et le vendeur chef d'orchestre parce qu'il doit animer aussi bien l'interne que l'externe c'est deux images complémentaires que j'adore merci beaucoup Bruno je vais faire un déco à Bruno tout coach c'est entraîner donc si tu entraînes ça boule donc le moment c'est d'entraîner quelque chose faire un impact vers ce que tu as envie et c'est ça qui est important pour moi c'est entraîner et quand on dit entraîner c'est aussi à l'inverse s'entraîner ou s'entraîner parce que ton client va te faire aussi progresser parce que lui-même perd des impacts positifs donc l'échange permet de définir quelque chose qui te permet d'aller ensemble vers ces impacts ce que fait le vendeur a un produit qui a un impact mais le client cherche à avoir des impacts en utilisant le produit donc c'est ça qu'il faut mettre en corrélation et les deux fait que ça avance et quand tu cherches le client qui cherche à avoir un impact toi qui produis un impact derrière tu as les autres tes partenaires qui vont t'aider à fournir les impacts à tes clients donc à un moment donné c'est des impacts communs et tant que tu ne mettra pas en évidence ça c'est difficile d'avancer ma belle vision de la vente je voudrais compléter ce que dit Daniel parce que le passage à l'économie servicielle nécessite de plus en plus de travailler en écosystème et les entreprises qui étaient autrefois à vendre des produits étaient très le centre de leur chaîne de valeur d'accord s'aperçoivent qu'elles perdent une bonne partie de ces valeurs parce que justement il faut s'associer avec des start-up avec des applications avec d'autres fournisseurs qui nécessitent de revoir complètement le business model mais aussi de partager beaucoup plus d'informations aussi bien et donc le rôle du vendeur va lui aussi énormément énormément évoluer pour être capable justement de comprendre cette participation à de multiples écosystèmes les gens ils ne veulent plus juste acheter de l'énergie ils veulent sauver de l'énergie tiens 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 c'est pas EDF qui est crédible pour sauver de l'énergie c'est Nest et Google oui mais Nest et Google ils se financent en utilisant la donnée personnelle pour en faire bien autre chose donc on voit bien que cette notion d'écosystème c'est vraiment la prochaine étape et donc pour un certain nombre de vendeurs il aura besoin d'animer des communautés d'engagement pour aller justement et offrir des nouvelles offres de services qui seront plus à même de répondre à ce que veut le client final c'est très 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 différent de ce que l'on a aujourd'hui et je reviens sur ce que tu disais Bruno cette notion de coach nous on va jusqu'à être et à dire il y aura des animateurs de communautés d'engagement pour justement être capable d'animer ces écosystèmes et là la notion de coach mais à un niveau bien au-dessus devient absolument clé c'est comment on fait pour construire des business models ensemble et des business models qui vont varier extrêmement rapidement on commence à avoir une vision de la vente demain qui est magnifique et qui offre des perspectives fabuleuses à tous les jeunes qui veulent rentrer dans ce métier merci beaucoup Thierry oui alors je vais faire la conclusion en prenant la partie environnementale de la responsabilité sociétale et en 70 il fallait la terre était capable de se régénérer chaque année puisque le jour du dépassement c'était le 30 décembre ou le 31 décembre et puis depuis ça n'a fait que croître et maintenant on est dans la dernière décade du mois de juillet donc clairement notre terre ne nous permet pas de s'auto régénérer ce qui fait que ça part dans l'atmosphère d'où les gaz électrofers etc et ça ne va pas aller normalement si on continue les courses on était en 70 je ne sais plus combien de milliards mais déjà on est plutôt passé de 5 à 9 ou de 5 à 8 déjà c'est normal et puis en plus on a une économie qui est toujours plus donc maintenant il faut y aller drastique si on veut commencer alors je vais faire un peu catastrophique mais il faut y aller drastique en responsabilité environnementale c'est mon plaisir de travailler pour l'automobile puisque c'est eux qui polluent qui emmènent pas mal de CO2 donc à partir de ce moment là il faut faire mieux avec moins faire mieux avec moins ça veut dire économie circulaire qui dit économie circulaire ça peut allier justement à l'économie servicielle dans le sens qu'un objet va être utilisé plusieurs fois et c'est le service qu'on vend et non pas l'appartenance vous voyez donc le problème des commerciaux d'automobiles c'est à dire quand t'aimes la voiture tu rentres dans l'automobile parce que t'aimes la voiture et tu vas maintenant vendre le fait que c'est juste pour se déplacer d'un point A à point B et que si ton point A est trop court et bien tu prends un vélo s'il est très long tu prends un train etc ça change un petit peu la donnée donc on venait en train il faut qu'on ait c'est ça ma conclusion je suis un peu long c'est ça qu'il faut qu'on ait c'est des économies qui servent la RSE et les deux économies qui servent la RSE actuellement ce sont les économies circulaires avec les économies servicielles et une que j'adore qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et puis les économies sociales et solidaires pour le côté la RSE non environnementale parce qu'il faut peut-être un peu changer notre rapport entre les gens et dans le manège partage d'une conviction et ça fait partie du sujet merci Alexandra Bruno Daniel Henri Thierry pour votre participation pour votre vision de ce que sera la vente demain voir ce qu'elle est en train de devenir dès aujourd'hui merci à vous tous pour cette table ronde je vais me permettre d'intervenir deux secondes c'est Loïc Simon ici c'était super je suppose votre table ronde je vais la réécouter parce qu'on l'a enregistrée elle sera donc en replay sur la chaîne YouTube du Social Science Forum et d'Alternatives Forum je vais conseiller aux vendeurs qui nous écoutent qui nous écouteront d'arrêter de lire uniquement des livres de techniques de vente de stratégie commerciale de trucs et astuces pour mieux négocier etc et puis commencer par exemple par lire aussi des livres comme Ralentir ou Périr de Timothée Paris par exemple Le Monde Sans Fin d'ailleurs de Jean-Covici que tout le monde a lu en BD en plus c'est facile pour tout le monde notamment les vendeurs voilà et lisez ce bouquin et nous on continue demain dans un mastermind spécial sur la vente et le marketing responsable merci beaucoup et à tout à l'heure on vous applaudit allez on vous applaudit merci merci Merci.